Musique Amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro du resumé de l'actualité internationale. Cette semaine, nous démarrons par la RDC. Les inondations et glissements de terrain provoqués par l'effort plus du jeudi 4 mai dans l'est de la République démocratique du Congo ont tué au moins 400 personnes selon le dernier bilan disponible. Des centaines de personnes sont toujours portées, disparues. Un tour en Asie, l'armée pakistanaise a été déployée jeudi 11 mai dans la capitale du Pakistan et dans deux provinces pour rétablir le calme après l'arrestation de l'ancien premier ministre pour une affaire de corruption. Une arrestation qui a provoqué des manifestations violentes organisées par ses partisans. Revenons en Afrique, le président tunisien Kai Saïd a affirmé mercredi que son pays, une importante destination touristique, restait sûr. Au lendemain d'une fusillade meurtrière pépétrée par un gendarme aux abords d'une synagogue sur l'île de Gerba qui a fait cinq morts et la seigneur a été abattue. L'attaque a eu lieu mardi soir alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de la Griba, la plus ancienne d'Afrique. Au Sénégal, la coalition d'opposition sénégalaise a appelé mardi à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant pour la présidentielle de 2024 sur un de ses leaders, Ousmane Sonko. A la suite de sa condamnation, il est menacé de radiation des listes électorales suite à la peine de six mois de prison avec sursis prononcée lundi en appel à son encontre dans l'affaire de diffamation et d'injure contre le ministre du Tourisme. Triste nouvelle pour finir, au Nigeria, 15 enfants sont morts noyés et 25 potés disparus après le naufrage de leurs embarcations mardi sur une rivière dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, a indiqué mercredi à l'AFP, un responsable local. Ces enfants allaient chercher du bois dans la brousse de l'autre côté de la rivière lorsque leur embarcation surchargée a chaviré. C'est sur cette information que nous mettons fin au résumé de l'actualité internationale de cette semaine. Rendez-vous semaine prochaine, toujours sur L2A. Sous-titrage Société Radio-Canada